stay busy épisode numéro 30 j'espère que vous allez bien ça fait plaisir d'arriver à l'épisode numéro 30 ça fait plaisir de me dire que en un mois et demi j'ai fait plus d'épisodes que les trois dernières années c'est super donc voilà cet épisode c'est un épisode spécial où j'aimerais parler d'un événement légendaire qui s'est produit ce 13 février 2022 je parle évidemment du show lors de la mi-temps du super bowl c'était juste incroyable légendaire le hip hop a été mis à l'honneur et dr dre nous a ramené toute sa famille c'était une affaire de famille on a eu droit à Snoop Dogg 50 cent éminé mary j blige la reine mère et le jeune prince kendrick lamar donc c'était juste incroyable pour les fans de hip hop c'était un moment légendaire avec des artistes légendaires sur une scène légendaire bref aujourd'hui vous avez compris j'aimerais parler de trois leçons marketing que l'on peut retirer de cet événement c'est une partie première leçon que l'on peut retirer de cet événement légendaire c'est qu'il faut enrôler les influenceurs c'est très important vous l'aurez remarqué sur les réseaux sociaux ça fait quelques temps que l'événement c'est un peu le buzz et cet événement fait le buzz parce qu'il touche au delà du sport et s'il touche au delà du sport c'est parce que beaucoup de personnalités sont impliqués et c'est des personnalités qui sont évidemment des personnalités de tout horizon et ça se ressent au niveau des publicités qui sont spécialement créés pour le superbeau on a vu notamment et ça c'est quelque chose qui 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 moi m'a vraiment marqué on a vu lebron j'aime qui a fait la publicité de crypto point com publicité géniale où on voit le jeune lebron j'aime qui parle au nouveau lebron j'aime actuel que nous connaissons donc en fait c'est un peu son le lebron du futur pour lui et qui lui demande est ce que l'on va rentrer en nba ou pas donc crypto point com qui prend les bons j'aime incroyable hubert it hubert it la publicité de hubert it est juste mais phénoménal avec guinette pâle trop mais aussi très voir néo de très voir noir d'heure je vous invite vraiment à aller voir l'article de blog que j'ai posté sur le même sujet et là vous allez voir toutes les publicités que je vais vous citer vous avez toutes les retrouver je les ai posté je postais les publicités comme ça vous pouvez les voir c'est juste incroyable hubert it j'ai beaucoup aimé continuons un peu à parler des personnalités on a vu kevin art qui a fait une publicité pour un supermarché je pense que c'est sami club et le concept c'est club vip donc en fait le mec il arrive dans le supermarché et il est un peu vip il scanne et il joue le vip dans le supermarché aussi pour clôturer un peu ce chapitre des personnalités qui se sont fait remarquer on peut passer à côté de la publicité mcdonald avec kanye west c'était juste incroyable drôle réel parce qu'en gros la publicité met en avant le fait qu'on hésite quand on est au drive-in du mcdonald et donc ça donne un peu des personnes des personnalités fortes qui arrivent devant qui arrivent au drive-in et qui sont en pleine hésitation et qui disent qu'elle a gué le et c'est juste génial bref je le fais pas très bien je vous invite à aller regarder cette publicité cliquez sur le lien que je vais mettre dans les commentaires le lien vers l'article et regarder toutes ces vidéos c'est vraiment génial et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez donc ça c'était la première leçon à retenir c'est que vous devez travailler avec les influenceurs les personnalités c'est primordial pour le succès deuxième leçon à retenir deuxième leçon à retenir l'anticipation alimente l'attention clairement ça fait quasiment un mois que les marques crée vraiment crée la conversation en ligne aussi hors ligne avec leur audience et ça fait un mois que le sujet bah c'est le super beau et donc l'émotion de l'audience est travaillé au maximum les sponsors jouent le jeu à fond et pas que toi aussi mais vraiment tous les sponsors nissan qui a et j'en passe tout le monde joue le jeu et c'est monté la sauce et ça ça crée quelque chose de d'explosif au moment de l'évette et comme je le disais plus tôt c'est un événement qui rassemble plus que les personnes qui sont attirés par le côté sportif de la chose ça ressemble aussi dans les personnes qui sont attirés par les personnalités les personnes qui sont attirés par la culture parce que ce show de la mi-temps c'est vraiment quelque chose de culturel et cette année je vous le dis c'était vraiment légendaire et dans 50 ans dans l'histoire du hip hop on en parlera de ce show de la mi-temps du super bowl en 2022 le 13 février 2022 il ya eu vraiment un tournant dans l'histoire du hip hop avec ce show et c'est vraiment c'est pour les personnes qui suivent le mouvement de pop c'est une fierté pour les personnes qui comme moi bah voilà j'ai 38 ans j'ai grandi avec ces artistes c'est une fierté et l'alimentation a été fait par toutes les marques et c'est le fait d'avoir anticipé ça d'avoir prévu ça à l'avancé ça qui a créé toute l'attention les personnes se sont dit qu'est-ce qu'est ce qui va se passer qu'est ce comment va être ce show on a vu l'annonce de 2 du concert avec marie j blight snoop dog dr j c'était incroyable on a vu 50 cents qui a posté qu'il allait être présent sacré l'attention donc deuxième leçon l'anticipation alimente l'attention troisième le son la publicité sert à établir un lien avec la marque et là sincèrement no disrespect c'est vraiment pas pour manquer de respect mais d un gros film pour moi c'est salesforce qui a fait une publicité qui passait à côté ben justement du lien à établir avec la marque en gros c'est une publicité où on voit un astronaute dans l'espace qui nous explique que l'être humain devrait s'attacher à bas sauver un peu l'humanité à s'en tenir aux problèmes de l'humanité plutôt qu'à rechercher à faire des choses au fait qu'ils n'ont pas de sens et à la fin il ya le logo de salesforce qui apparaît bref cette publicité au fait à la fin il aurait pu avoir le nouveau de gros s'attaque ou le logo de n'importe quelle autre marque ça aurait aussi fait l'affaire donc ils sont vraiment passé à côté du lien à établir avec la marque à côté de ça on a des marques et des enseignes comme rocket home qui est une enseigne qui vend des maisons et qui fait des crédits ils ont fait une publicité où ils se sont associés avec mattel c'est mattel qui fait barbie je pense ou une une actrice connue vend la maison de rêve de barbie à barbie juste incroyable c'est super bien fait la publicité sert uniquement à mettre en avant les fonctionnalités de l'application de l'enseigne et ça marche super bien ça crée un vrai lien fort avec la marque parce que ça touche à la nostalgie et aux émotions de notre enfance donc voilà je voulais vous parler de cet événement génial et de trois leçons marque et marketing on peut en tirer je vous donne rendez vous pour le prochain épisode merci